La présentation en compétition officielle à Cannes cette semaine de Tre Piani, le nouveau film de Nanni Moretti, nous a donné envie de résumer la longue carrière du cinéaste italien en pas moins de 10 minutes chrono. Nanni Moretti est né au début des années 50, à l'adolescence deux achats décisifs, une Vespa et une caméra Super 8, avec laquelle il réalise ses premiers courts-métrages, puis son premier long-métrage en 1976, Je suis un autarcique, qui lance sa carrière, une carrière riche d'une douzaine de films, couronnée par un grand prix au Festival de Venise, un ours d'argent à Berlin et une palme d'or à Cannes. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, tout au long de sa carrière, Nanni Moretti a travaillé avec une troupe d'acteurs fidèles, par exemple Silvio Orlando, ici en entraîneur de waterpolo bavard dans Palambela Rosa, sans oublier Marguerita Bui, ici dans Mia Madre, ou Laura Morante, en Bleu Ciel dans Bianca. À part ça, quelques one-shots remarqués, dans Abbé Mouspapam, Michel Piccoli, en Presque Pape, ou dans Mia Madre, John Turturro, en acteur Jack Laguet. Sinon, on trouve, dans la filmographie de Nanni Moretti, quelques caméos mémorables, dans Journal Intime, l'actrice américaine Jennifer Bills, ou dans Palambela Rosa, le cinéaste chilien Raoul Ruiz, théorisant sur le silence, le temps d'un monologue cryptique. Mais encore, eh bien, en plus de 40 ans de carrière, Nanni Moretti a été prof un peu lunaire dans Bianca, on l'a également vu en prêtre en plein doute dans La Messe est Finie, on le verra prochainement en juge, en plein doute aussi dans Treppiani, et puis on a aussi vu Nanni Moretti en psychanalyste, recevant un domicile dans la Chambre du Fils, ou se déplaçant pas n'importe où, et pas pour n'importe qui, dans Abbé Mouspapam. Mais à part ça, eh bien, si Nanni Moretti a tourné au Chili, dans Santiago Italia, ou à Londres, au Speakers Corner de Hyde Park, dans Aprilé, « L'Emilia Romagna ! » Si Nanni Moretti a filmé les îles éoliennes, dans Journal Intime, et la ville d'Ancone, dans La Chambre du Fils, Nanni Moretti a surtout tourné dans sa ville de prédilection, Rome, sur tout l'été, et surtout au rythme de la voix de Léonard Cohen. « I'm your man ! » Mais sinon, eh bien Nanni Moretti, tout au long de ses films, n'a cessé de commenter les tournances et évolutions politiques de son pays, par exemple celle du Parti communiste fin 80, que le cinéaste évoque en documentaire, dans La Cosa, en filmant les débats parfois houleux, qui ont alors agité un parti en pleine crise. Une crise que le cinéaste a également évoquée en fiction, dans Palambela Rosa, dans lequel Moretti incarne un joueur de waterpolo, militant communiste, atteint d'amnésie, et à la recherche de ses convictions passées. Enfin, il y a l'accession au pouvoir de Silvio Berlusconi, dont Nanni Moretti ne s'est jamais tout à fait remis, réalisant un pamphlet autour du Cavaliere, dans le Caïman, mais aussi contestant plus frontalement ses interventions médiatiques, dans Aprilé. Une scène qui nous fait penser que depuis toujours, Nanni Moretti a développé un regard très critique sur la télévision italienne, et là, un seul exemple entre mille, le final de Sonni d'Oro, iconoclaste à souhait. Cela dit, la télévision n'est pas le seul média dans la ligne de mire du cinéaste italien, puisque la presse écrite en prend, elle aussi pour son grade, une lecture ironique et désabusée, dans Ecce Bambo. Des découpages au sol pour montrer une certaine uniformisation, dans Aprilé. Ou encore la lecture de critiques de cinéma à son auteur, La Nuit, dans Journal Intime. Mais à part ça, et bien la famille, autre thématique très présente dans le cinéma de Nanni Moretti. Déjà son père apparaît dans nombre de ses films, par exemple ici en producteur dans Sonni d'Oro. Mais aussi la mère de Nanni Moretti apparaît parfois dans ses films, en tous les cas ici dans Aprilé, au moment de l'accession au pouvoir de Silvio Berlusconi. Des relations familiales chez Moretti, souvent conflictuelles, marquées par les disputes violentes, que ce soit avec la mère dans Sonni d'Oro, ou avec le père dans la messe et finie. La famille enfin chez Moretti, pour des moments de plénitude, la naissance d'un fils dans Aprilé. Ou la famille pour des moments tragiques, le deuil impossible pour un père, une mère et une sœur dans la chambre du fils. Mais encore, et bien plus léger, le sport, une véritable obsession pour Nanni Moretti, avec pour commencer une certaine passion pour le foot, que l'on pratique en club dans le Cayman, ou que l'on pratique en classe dans Bianca. Et puis d'autres sports présents chez Moretti, le basket dans la chambre du fils, la boxe dans Sonni d'Oro, le waterpolo dans Palambella Rossa, ou le volleyball au Vatican dans Abemus Papam. Sans oublier le tennis, mais cette fois dans le documentaire qu'a consacré André Labarthe au cinéaste italien dans la série Cinéma de notre temps. Nanni tenait beaucoup à ce que nous le finions en train de frapper dans une balle. Du coup, tous ces sports pratiqués nécessitent un matériel, et plus précisément des chaussures spécifiques, ce que Nanni Moretti détaille dans la chambre du fils. Un fétichisme des chaussures qui nous amène au fétichisme des pieds, très présent chez Nanni Moretti, comme on peut le constater dans Sonni d'Oro avec ce travelling obsessionnel très Louise Bunuel, ou comme on peut également le constater dans Bianca avec cette scène obsessionnelle très François Truffaut. À part sa autre obsession du cinéma de Nanni Moretti, le chocolat, les pâtisseries, cela commence dans Sonni d'Oro par une petite glace au comptoir, puis une visite gourmande dans une boulangerie avec les copains, et puis cela continue dans Bianca avec un peu de Nutella au déjeuner, puis beaucoup de Nutella toujours au déjeuner, et puis les œufs en chocolat dans la messe est finie, et les pubs très ciblés dans Palambella Rosa. Du coup, André Labarthe, dans le déjà cité cinéma de notre temps, ne s'y est pas trompé au moment de concevoir le générique de son documentaire. Enfin, comment ne pas évoquer l'évidence de l'évidence, c'est-à-dire la passion de Nanni Moretti pour le cinéma, qui transparaît dans chacun de ses films ? Déjà, le cinéaste italien parle souvent de son métier, son quotidien, par exemple dans ce Nidoro, avec les affres de l'écriture, puis les affres du tournage, puis les affres du montage, puis les affres de la promotion télé, tiens, la télé encore, mais aussi l'activité d'exploitant avec son cinéma Le Nuovo Saker, que l'on découvre notamment dans le court-métrage Le jour de la première de Close-Up, et puis sans cesse, chez Nanni Moretti, des films cités, qu'ils soient détestés comme Henri Portrait d'un Serial Killer dans Journal Intime, ou qu'ils soient appréciés comme Rocky Balboa dans Journal d'un Spectateur, sans oublier les films à la télé, Le Voyage de Chihiro dans l'intimité dans le Caïman, ou Dr Givago, un peu moins dans l'intimité dans Palambella Rosa. Enfin, terminons ce tour d'horizon par la musique, évidemment, car Nanni Moretti est l'un des, sinon le, plus grands cinéastes-dj de notre histoire du cinéma. Ainsi, on peut entendre dans ses films tous types de musiques, de la variété italienne avec Franco Bacciato dans Bianca, de la musique classique en concert, le Dixie Dominus d'Hendel dans le Caïman, ou de l'opéra au téléphone La Tosca de Puccini dans Echebombo. On peut entendre également du rail, Rachita, en plein travaux dans le Caïman, ou du rail à scooter, Traled, dans Journal Intime. Et puis des danses chez Nanni Moretti, il y en a aussi. En solo dans Journal Intime, tiens, des pâtisseries en arrière-plan. Mais aussi des danses à deux pour une fête de tournage dans Miamabre. Et enfin des danses à plus, si affinité au bal dans Echebombo, ponctuées par un dialogue que nous aimons tout particulièrement. Voilà, Nanni Moretti sait tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais enfin, on s'en voudrait de ne pas évoquer pour finir deux ou trois autres citations musicales qui ont infusé notre cinéphilie et que l'on a, c'est logique, souvent vues et entendues dans Bleu Up, le I'm on Fire de Bruce Springsteen pour faire le silence dans la piscine jusque là bruyante de Palambela Rosa. Le concert de Cologne de Kiss Jarrett pour rythmer le pèlerinage de Nanni Moretti jusqu'au lieu de l'assassinat de Pasolini dans Journal Intime. Ou encore le By This River de Brian Heno pour tenter de cicatriser ce qui peut l'être dans la chambre du fils. Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, dans Le Caïman, Sylvio Orlando et Margarita Buys en voiture, séparés et pourtant reliés au rythme de The Blower's Daughter de Damien Rice. Une façon comme une autre, une façon mieux qu'une autre de terminer cette biographie express entre rire et larmes, joie et souffrance. Oui, Nanni Moretti, il nostro héroe et questo per l'Eternità. «I can't take my eyes off of you I can't take my eyes off of you I can't take my eyes off of you I can't take my eyes I can't take my eyes off of you I can't take my eyes off of you Just like you said it should be We'll both forget the breeze Most Of the time Ba-ba-bum 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 Ba-ba-ba-bum 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 Sous-titrage FR ?